Bonjour à tous et re-bienvenue dans les vidéos consacrées à mes jeux de cartes. Donc oui j'en ai beaucoup, j'en ai quand même pas mal, donc du coup je coupe les vidéos, c'est beaucoup plus simple. Donc là je vais vous parler de l'oracle de l'aigle blanc, les secrets de la médecine du chaman. Ça c'est un coffret que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi à peu près. Bon je l'ai trouvé déjà très très beau, alors moi tout ce qui est amérindien etc, chamanisme, ça me parle énormément. Donc en fait c'est... Déjà je vais vous le présenter, on a un très gros bouquin. Donc là je veux dire, c'est un pavé le truc quoi, il y a vraiment, il est très 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 complet. Il est très complet et en fait il a été fait par Wananichi, donc c'est un indien, un amérindien. Et par Eliana Arven, qui est une thérapeute et écrivain, donc qui l'a aidé à mettre tout ça dans un bouquin et dans ses cartes en fait. Donc vous pouvez en fait retrouver tout 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 ce qui est au niveau de l'enseignement sacré. Donc je vais vous lire le résumé en fait. Il y a écrit l'oracle de l'aigle blanc, les cartes se mettent la malle, a été conçu comme un guide simple et progressif pour accéder aux enseignements sacrés des Indiens d'Amérique du Nord. Vous trouverez ainsi dans un coffret, dans ce coffret pardon, un livre illustré, un jeu de cartes au symbolisme puissant et un maître tout à fait exceptionnel en la personne de Wananichi qui vous aidera à vous hisser vers les trois niveaux d'initiation. Donc en fait ça rejoint un peu tout ce qui est Reiki aussi. Donc je ne vais pas tout vous lire. Donc vous avez plein 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 de... Donc vous avez les cartes déjà illustrées, vous avez plein d'infos. Vous avez les mots clés, des... En quoi sert-elle animale, totem, etc. Exutre. Vous avez... Vous voyez, vous avez des messages, vous avez... Par exemple, l'ours. Les Indiens disent que l'ours ressemble à l'homme parce qu'il peut se tenir sur ses membres inférieurs. Méditer sur le pouvoir de l'ours vous aidera à trouver les réponses sur vos recherches. Franchement, il est top quoi. Moi j'ai vraiment... Adoré ce coffret. Donc ensuite à l'intérieur, les cartes, elles sont protégées. Et voilà les fameuses. Donc pareil. Je vais vous les montrer une à une. C'est mieux si je vous laisse voir le mot. Alors celle-là en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Mais je vous avoue que je ne les utilise pas souvent. C'est plus quand j'ai envie, moi, d'une réponse ou quand j'ai envie de méditer. C'est des cartes vraiment, je trouve, très personnelles pour nous guider sur notre chemin d'être à part entière. Et non pour aiguiller quelqu'un ou faire comme souvent on me demande, des tirages sur divers domaines tels que l'amour, etc. Non, là je dirais vraiment que c'est un jeu pour des tirages très, très, très personnels. On va dire des cartes pour des tirages vraiment plus dans le sens de la vie, dans le sens des choses. Dans ce raisonnement-là en fait. Et elles sont vraiment, oh, juste superbes. C'est pas possible ça. Je me suis déconnectée de Facebook sur l'ordinateur et j'ai l'iPad qui tue. Elles sont vraiment très, très jolies. Bah moi, je les aime beaucoup. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et c'est un coffret que j'ai d'ailleurs offert à une amie. Ma petite Sophie, si tu passes par là. Parce qu'elle adore aussi tout ce qui est amérindien, etc. Et j'avais envie de lui faire plaisir. Et quand j'avais mis une photo en fait de ce coffret sur Facebook, elle m'avait dit, oh, il est trop, trop beau et tout, tu l'as mis où ? Je l'ai jamais vu, etc. Et du coup, je lui avais apporté quand je l'avais rencontré. Et oui, parce qu'on tisse des liens avec des gens qu'on connaît pas forcément en vrai. Et un jour, on les rencontre et là, c'est une évidence. Elle est très belle, c'est là. Voilà pour l'oracle de l'aigle blanc. Je ramasse ceci. Le livre, il fait 300 kilos. Et donc, le prix, je ne sais pas, il n'est pas écrit. Je vous le mettrai en barre d'infos éventuellement. Et j'ai commandé en fait un autre oracle. L'oracle of the Merman, c'est-à-dire l'oracle des sirènes. Parce que je le trouvais trop beau. Alors en fait, je suis un peu bébête parce que j'ai fait une vidéo sur les cartes de Lucy Cavendish. Je pensais en avoir seulement deux. Et en fait, celui-ci aussi en fait partie. Donc, il est dans un autre esprit. Donc, toujours en carton dur. Hop là. On retrouve le petit livre. Avec toutes les cartes et leurs interprétations. Le seul hic, c'est un jeu qui n'est pas commercialisé en France et je le voulais absolument. Mais le problème, je ne suis pas bilingue. Donc, je comprends grossièrement certaines choses. Mais ça ne me t'est pas du chinois pour moi. Ce n'est pas grave. Je fais toujours au feeling. Donc, ça va. Mais bon, j'aurais bien aimé en français. Alors, les cartes. Une merveille. Je vais toutes vous les montrer. Je suis désolée. Mais regardez-moi ça. Elles sont superbes. Elles sont vraiment très très jolies. Je sais, je dis ça à chaque carte. Mais vraiment. Moi, je suis une fan des cartes. Vous avez vu comme elles sont belles. Regardez, le bébé sirène dans la bulle d'eau. Magnifique. Ah, j'ai vraiment, quand j'avais vu les illustrations de ce jeu, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et je ne le trouvais pas, je ne le trouvais pas. Et ça m'énervait. Donc, du coup, je l'ai commandé aux Etats-Unis. Mais bon, comme je suis une collectionneuse de cartes, ça ne pose pas de soucis de commander là-bas ou ici, j'ai envie de dire. Maintenant, on a quand même des délits au niveau de la poste assez raisonnable. Je l'ai eu, je crois. J'ai commandé celui-ci et un autre en France. Et je crois même que j'ai eu celui-ci avant le français. Donc, elles sont juste superbes. Regardez-moi ça. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais vous me direz aussi ce que vous en pensez. C'est un petit peu le but. Mais moi, je suis vraiment subjuguée. Je dis subjuguée. Je suis vraiment subjuguée par la beauté de ces cartes. Elles me plaisent énormément. Elles sont magnifiques, magnifiques, ma chérie. Je m'égare, je suis désolée. Hop là. Hop là. Je vous ai tout montré. Alors, je vais ajouter un petit mot succinctement. À savoir que les gens... Alors, je range mes cartes en même temps. Je suis désolée. Je fais plusieurs choses. Les gens ont l'image à tort, je trouve, des personnes qui tirent les cartes de vieilles bonnes femmes au fond d'une grotte ou alors d'une dame un peu bizarre dans une pièce remplie de potions, de trucs un peu clichés, on va dire. Et on se dit toujours que c'est toujours une vieille qui tire les cartes parce que les jeunes, voilà, qui dit jeune dit... Oui, je sais. Je me considère encore un petit peu jeune. Non, je fais l'andouille. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut tirer les cartes, être sérieuse dans nos interprétations, avoir de vrais ressentis, de vrais dons et ne pas avoir 90 ans. Oui, c'est possible. Donc, ça n'enlève en rien la crédibilité des gens, je trouve. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire ça parce que vous aurez peut-être remarqué que je fais beaucoup l'andouille dans mes vidéos. Donc, voilà. Il me reste encore plein de jeux à vous présenter mais mon petit Chiwax d'amour veut aller se promener. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501